Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Sophie Maillet et je travaille pour l'association Nature en Occitanie qui est une association naturaliste au niveau régional et plus précisément je travaille sur le programme de l'Observatoire des forêts des Pyrénées centrales qui a pour but de porter à connaissance les enjeux relatifs aux vieilles forêts mais aussi d'accompagner les propriétaires et gestionnaires forestiers publics comme privés ainsi que les territoires et les politiques pour renforcer la prise en compte de la biodiversité au sein de la gestion courante des forêts et donc je vais vous parler plus précisément des enjeux forts de conservation des vieilles forêts en Occitanie et notamment dans le Gers et comme levier pour l'avenir. Donc qu'est-ce qu'une vieille forêt ? C'est un peuplement qui certes a pu être perturbé par les passés, par les activités humaines, principalement par l'exploitation forestière ou le pastoralisme qui sont les deux activités qui modèlent en fait la structure de la forêt mais qui au cours de leur histoire n'ont plus fait l'objet d'interventions depuis plusieurs décennies voire certaines n'ont jamais été exploitées, quelques très rares ni pâturées. Et donc qui ont retrouvé un fonctionnement et un aspect naturel comparable à des forêts exemptes de ces influences. Et donc les vieilles forêts en fait ça comporte le compartiment de forêts anciennes c'est-à-dire les forêts qui dans la frise que nous a présenté Florent ont résisté c'est-à-dire ont toujours été forêts, on n'a pas changé la nature du sol et qui cumulent également de la maturité. Et elles sont étudiées depuis 2008 par le groupe d'études des vieilles forêts pyrénéennes qui est composé des structures dont vous avez les logos et que je passe les numérations pour aller plus vite. Donc les vieilles forêts, on les appelle aussi forêts sub-naturelles en France. Dans la littérature anglo-saxonne, les vieilles forêts correspondent en fait à une typologie de forêts primaires. Alors je ne sais pas si le truc marche, oui voilà. Donc en fait c'est une frise qui reprend en fait dans la littérature scientifique qui est vraiment utilisée encore aujourd'hui, qui reprend des échelles de paysages autant à l'échelle du paysage que du massif forestier, que du peuplement et qui va regarder différentes variables composant la forêt en termes de structure, de génétique, de semi-naturel de peuplement animaux, bactériens et autres qui existent et qui va justement comparer ces éléments de structure avec les échelles et va du coup caractériser plusieurs types de peuplement forestier. On a les forêts naturelles qui sont composées des forêts primaires et des forêts secondaires. Le socle de forêts naturelles c'est d'être originaire de propres semis d'essence indigène. Sauf que là c'est les forêts exploitées et là c'est les forêts primaires. Et ensuite on a les plantations. Dans les forêts secondaires on a différents degrés d'exploitation, différents itinéraires de gestion qui vont faire qu'on va être plus proche de l'itinéraire de... Ah pardon, je ne sais pas le mien donc je ne sais pas comment servir. Plus proche de l'état de référence que sont les forêts primaires ou un peu plus éloignées. Et ensuite de ça on a six types de forêts primaires et les vieilles forêts font partie des types dégradés, c'est-à-dire qu'on est sur des petites surfaces et on voit encore les empreintes de l'activité humaine d'il y a 50 à 80 ans. Néanmoins elles peuvent être considérées comme forêts primaires en Europe, il y en a moins d'1% à l'échelle européenne. Et donc voilà un exemple de forêts primaires en Roumanie dans une réserve forestière intégrale. Donc je ne sais pas si vous voyez là le diamètre de celui-ci qui va de là à là et en bois mort aussi. Et pour vous dire, je connais ces scientifiques, c'est des bons gabarits donc l'arbre il est vraiment très très grand. Et ça ce sont les forêts, les vieilles forêts que nous avons dans les Pyrénées et dans le Gers. Donc je vous parlais du compartiment d'ancienneté, en fait c'est la continuité temporelle de l'état boisé, c'est-à-dire des forêts qui ont toujours été forées, qui n'ont pas changé de nature de sol. Et donc on va se baser sur les cartes de Cassini et les cartes d'état-major un siècle plus tard, 1850, au moment du minimum boisé, où il n'y avait plus que 12% de couverture forestière. Donc on va regarder cette historique-là, on va regarder également les photos aériennes des années 50-60. Les cartes étaient quand même précises à l'époque pour les moyens qu'ils avaient, néanmoins ce n'est pas 100% tout le temps exact, donc il faut aussi regarder les espèces bio-indicatrices de cette continuité temporelle et spatiale de l'ambiance forestière. Et là je rentre sur les aspects de maturité, parce qu'attention, une forêt ancienne peut être continuellement rajeunie par les cycles de production sylvicoles. Donc on peut avoir une forêt jeune sur un socle de sol forestier, ancien. Pour être vieille forêt, il faut avoir aussi la maturité. La maturité, elle vient par la présence déjà des dryades, c'est-à-dire les espèces de fins de succession écologiques. Selon les étages bio-climatiques, on va avoir chez nous, ici dans le Gers, le chêne-sécile et le hêtre dans le collinéen, puis ensuite on aura le hêtre et le chêne-sécile, le sapin et le hêtre en montagnard, pour arriver que dans le sapin en montagnard supérieur, et du pin sylvestre en soulane, les versants exposés au soleil, et enfin au subalpin, le pin accroché. Mais une vieille forêt, elle est aussi composée, une forêt naturelle, elle est aussi composée de l'ensemble de différentes espèces adaptées aux conditions locales, avec les pionnières, les post-pionnières, et c'est vrai qu'à l'automne, ça permet de voir les différentes essences, grâce aux couleurs des hauts-pieds, et donc de voir cette diversité. Une vieille forêt est aussi une structure spatiale complexe, liée à la présence des cinq phases du cycle naturel de la forêt, qu'on appelle aussi cycle sylvigénétique, qui est composé de cinq phases, avec des moments plus ou moins fermés, c'est-à-dire quand on va passer du stade initial, donc on est dans le Perchi principalement, au stade de croissance. Alors c'est les forestiers qui ont donné aussi ces noms-là, donc notamment optimal, parce que c'est le moment en fait optimal pour la récolte de bois, où on a les diamètres d'exploitabilité en général. Puis on va rentrer ensuite dans les dernières phases, le cycle terminal, où on va avoir plus une dominance de très gros arbres qui vont dépasser ces seuils d'exploitabilité, qui vont commencer à faire plus d'un mètre de diamètre. Une petite phase de désintégration où on a bien sûr toujours des arbres, mais on a plus de mortalité, pour revenir à une phase de régénération où on aura plus de semis. Mais sur l'ensemble du cycle qui boucle autour de 300-400 ans, quand une vieille forêt fait plusieurs cycles, en fait elle va avoir tout au long des phases des gros bois morts et des gros bois vivants, enfin des gros bois morts sur pied au sol et des très gros bois vivants tout au long du cycle. Parce qu'en fait il y a des arbres qui peuvent vivre 800 ans, 1000 ans, et donc qui vont être présents tout au long. C'est juste qu'il y a des moments, c'est plus fermé, des moments plus ouverts, des phases où il y a plus de gros, des phases où il y a plus de petits, mais il y a toujours cette alimentation en très gros bois vivant et en gros bois morts au sol et sur pied. Pour montrer un stade de désintégration, qu'on reste bien tout le temps en forêt, c'est que c'est juste ponctuel, c'est en fait une petite surface où il va y avoir un effondrement, mais il y a déjà la régénération qui revient. Et en fait, justement, quand ces forêts se mosaïquent, à force de faire ces cycles sylviges génétiques, on va avoir une mosaïque dynamique dans le temps et dans l'espace. Donc en fait, chaque couleur, à part le blanc qui sont des marécages, sur cette représentation graphique, mais en fait, chaque couleur est une des phases du cycle sylviges génétiques. Donc on voit bien qu'elles finissent par se mosaïquer, se juxtaposer les unes à côté des autres. Ça fonctionne un peu en clignotant. Vous me suivez ? Donc c'est important parce que pour être en vieille forêt, il faut absolument qu'on ait la présence d'au moins une de ces trois phases, en présence dans nos placettes qui font un hectare. Et c'est notamment dans ces phases-là où on a le plus de biodiversité qui apparaissent. Or, alors ça c'est un constat, c'est pas un haro de quoi que ce soit, c'est juste un constat que quand on est en système d'exploitation, on passe artificiellement du stade de régénération et initiale au stade de croissance, au stade optimal, sur des boucles de 80 à 150 ans. Donc en fait, on ne passe pas par ces phases-là. L'exploitation empêche d'aller dans ces niveaux-là. Ah, je suis sortie, je ne comprends pas pourquoi. Oh la vache, je vais arrêter avec ça. Donc, quand on est dans ces vieilles forêts et dans ces derniers stades de la Sylvie Genèse, on va avoir la présence de très gros arbres et très très gros arbres vivants, qui font plus de 70 et 100 centimètres de diamètre. Donc pour vous donner un petit peu les diamètres, bon là on est sur des sapins chandeliers, donc tout de suite ça fait bien plus remarquable. Et on sait que c'est à partir de ces diamètres-là qu'on a le plus de diversité et de quantité de ce qu'on appelle les dendros microhabitats, qui sont les microhabitats portés par l'arbre. Donc on va avoir 47 types dans 9 grandes familles. Ils font l'objet de publications et d'un catalogue officiel européen, et ils sont largement étudiés parce qu'ils comportent des communautés d'espèces spécifiques qu'on va retrouver dans ces habitats-là, et qui ont un rôle fonctionnel très important pour le fonctionnement de l'écosystème forestier. Donc ça c'est quelques exemples, on en a vu ce matin avec un groupe, donc c'est un dendrotelme, il y a de l'eau, c'est une cavité avec de l'eau, et qui héberge des communautés spécifiques également. Là on a des cavités de pieds, qui peuvent héberger des mammifères, des amphibiens, et aussi un coléoptère qui est en train de disparaître, qui s'appelle le topin violacé, et qui est associé en fait aux dernières phases de décomposition d'une cavité. On va partir d'un endroit ici, où en fait on va avoir le choc, petit à petit le bois va s'altérer, jusqu'à arriver sur le terreau, qui va avoir les bonnes conditions micro-climatiques et physico-chimiques pour accueillir l'espèce, qui va finir le travail de décomposition. Or cette espèce fait moins d'un kilomètre dans sa vie, et ses cavités peuvent mettre jusqu'à 120 ans à se créer. Donc vous comprenez un petit peu l'enjeu sur ces espèces. Là il y a une fente, on ne la voit pas trop, mais là il y a une fente qui peut héberger notamment des chauves-souris, des opilions et autres. Ce qui est très important aussi dans ces forêts-là, c'est d'avoir également la présence de gros bois morts au sol et sur pied, qui sont deux micro-écosystèmes différents. Il y en a un qui touche le sol, donc qui est plus humide, l'autre qui est plus en conditions plus sèches, et qui va héberger toute une quantité d'espèces, notamment différents cortèges qui vont se succéder. Par exemple ici, on va commencer par l'ama d'ouvier, qui est un pionnier qui va pouvoir décomposer la cellulose, l'hémicellulose et la lénine, jusqu'à toute une succession d'espèces pour arriver au spécialiste qui lui va finir le travail sur les derniers stades de décomposition, parce qu'il y en a cinq, le bois frais de l'année, puis après on passe l'année, on est sur des stades un peu plus décomposés, mais l'écorce est encore adhérente, puis petit à petit l'écorce s'enlève, jusqu'à ce que le bois soit très très mou, voire en stade humus. Et donc certains spécialistes n'arrivent que sur les gros bois, parce qu'il y aura suffisamment à manger pour qu'ils puissent s'exprimer, et n'arrivent que sur les derniers stades de décomposition du bois, c'est-à-dire dans les stades quatre ou cinq. Quelque chose de magique aussi, c'est qu'on a appris en 2019 que l'amas d'ouvier pouvait intéresser jusqu'à 600 espèces d'arthropodes qui peuvent l'utiliser en habitat ou en ressources alimentaires. Alors pas 600 en même temps, mais un cortège jusqu'à 600 espèces. Et donc toutes les tailles de bois morts sont importantes, mais il y a un enjeu capital, on va le voir tout à l'heure, sur les gros bois. Et donc ces très gros bois vivants, ces dendromicrohabitats et ces gros bois morts au soleil sur pied sont, du coup, vous l'avez compris, l'habitat et la ressource alimentaire d'un très grand nombre d'espèces clés et du fonctionnement de l'écosystème forestier, parce qu'en fait, ce sont les cortèges dits saproxiliques, c'est-à-dire les espèces qui vivent tout ou partie de leur cycle de vie aux dépens des arbres dépérissants, porteurs de ces dendromicrohabitats, et du bois morts. Et ils sont dominés par les coléoptères et les champignons. C'est eux, le petit monde presque de l'invisible parfois, qui œuvrent au recyclage de la matière organique et au cycle des minéraux et du carbone. C'est aussi les forêts subnaturelles qui sont les plus biodiverses. Ce sont des écosystèmes terrestres les plus biodiverses, même plus biodivers que les milieux ouverts, quand on est dans cette mosaïque dont on vient de parler. On a recensé, par exemple, plus de 10 000 espèces faune et flore en forêt naturelle tempérée. Pour donner un exemple, plus de 12 000 espèces à Fontainebleau sur 1 000 hectares, et le plus parlant, plus de 8 000 espèces sur 336 hectares dans la forêt de la Massane. Or, ces saproxiliques composent 30 % de la biodiversité forestière, mais vous voyez en rouge, il est écrit que 40 % de ces invertébrés sont menacés à l'échelle nationale et européenne par manque d'attributs de maturité des forêts. Et donc, ces vieilles forêts, je vous donne juste un chiffre à cet endroit-là, c'est que, par exemple, on a besoin, pour les coléoptères, d'avoir 50 m3 hectares de bois mort. Pour certains champignons, 130 m3 hectares de bois mort. Les chiffres IFN, ça indique qu'on a, en moyenne en France, 20 m3 de bois mort, 70 % dans les diamètres inférieurs à 20 cm. Donc on comprend l'enjeu sur les très gros bois à conserver en forêt. Donc, l'intérêt de ces vieilles forêts, c'est que vous aurez compris que c'est le témoin du fonctionnement originel des forêts. Et donc, ce sont des laboratoires à ciel ouvert où on peut étudier les processus spontanés qui s'y déroulent et pouvoir, effectivement, en observant ce qui s'y passe, mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes forestiers européens, mais aussi voir, avec le changement climatique, ce qui s'y passe. Et on sait déjà que ce sont des forêts qui ont plus de potentiel de résilience et de résistance. Et donc, voir ce qui s'y passe pour que, dans les forêts de production, on s'inspire de ces processus-là et renforcer des itinéraires qui seraient encore plus proches de ces fonctionnements originels. C'est aussi un tampon climatique, un stockage de carbone, un patrimoine rare d'espèces et un refuge d'espèces. La grande redondance fonctionnelle, donc ça, on en a parlé, en fait, c'est d'avoir plusieurs espèces qui peuvent assurer le même métier, entre guillemets, au sein de la forêt. Et donc, si jamais on en perd une, on en a d'autres qui peuvent assurer cette fonction-là. Je passe très vite, c'est très synthétisé, mais c'est un peu ça l'idée. Ce qui permet, du coup, une forte résilience de l'écosystème. Et enfin, c'est un grand stock de diversité génétique qui permet une meilleure adaptabilité aux variations des conditions du milieu ou à l'arrivée de nouveaux déprédateurs ou de maladies. Et ça permet aussi une capacité de dispersion de ces espèces dans les paysages forestiers fragmentés. Donc, je suis un peu perdue au niveau de mon temps, vu qu'on est reparti en arrière tout à l'heure. Donc là, je suis à 6 minutes, mais je pense que je suis à bien plus. Donc, les inventaires des vieilles forêts en Occitanie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont étudiées depuis 2008 par le groupe d'études des vieilles forêts pyrénéennes avec deux phases d'inventaire en montagne et une phase d'inventaire en pleine de 2017 à 2019. Et là, on se lance très prochainement dans une quatrième phase pour compléter l'inventaire en Occitanie. Parce que voici l'état de l'art aujourd'hui de la connaissance. Donc, en fait, le trait orange, c'est la limite entre plaine et montagne, on va dire, dans notre protocole. Les points rouges, ce sont les vieilles forêts. Et la surface en vert, c'est là où on a un inventaire quasiment complet. On commence à avoir une bonne idée. Donc, vous voyez, dans le Gers, sur l'Astara Carmania, on commence à avoir une bonne idée de ce qui s'y passe. En orange, c'est un inventaire à finir de compléter. D'où notre quatrième phase d'inventaire, bientôt, qui va démarrer. Et en bleu, c'est là où on pense qu'on a peu de chances d'en trouver. Mais il est quand même nécessaire d'aller voir s'il y en a. Et donc, les résultats, c'est qu'on a seulement 12 000 hectares de vieilles forêts pyrénéennes, ce qui représente 4 % de la couverture forestière des Pyrénées d'Occitanie, et seulement moins de 550 hectares dans les forêts de plaine d'Occitanie, notamment avec des gros enjeux sur le Lannesan et l'Astara Carmania, qui représentent seulement 0,5 %, 550 hectares, 0,5 % de la couverture forestière. Voilà. Donc, ce sont des milieux très rares, relictuels, fragmentés et donc menacés. Parce qu'aussi, elles ne bénéficient pas aujourd'hui de statuts de protection dédiés. Ce n'est que la volonté du propriétaire et du gestionnaire, mais surtout du propriétaire, de la conserver. D'où mon travail en partie d'essayer de porter ces enjeux-là à connaissance. Donc, pour le GERS, un petit focus avec justement notamment le territoire du futur PNR, où on est à 250 hectares de vieilles forêts, ce qui représente 0,25 % de la superficie forestière du GERS. Et donc, les recommandations, c'est de préserver les vieilles forêts en tant que cœur de biodiversité, c'est-à-dire les extraires de l'exploitation et du pastoralisme, de constituer une trame de vieux arbres. Parce qu'en fait, c'est intéressant de conserver la vieille forêt en tant que telle. Sauf que si on ne fait qu'un focus sur ces forêts-là, on va former des systèmes insulaires. Et en écologie, en fait, après, si vous me suivez, en fait, après, il y a de la dérive génétique. Les espèces ne circulent plus à l'intérieur et on est encore dans de l'érosion de biodiversité. Donc, il faut aussi que la matrice de la forêt de production joue son rôle en termes de connectivité pour ces espèces-là et ces enjeux de bonne santé et de bon fonctionnement des forêts. Et donc, d'identifier des massifs forestiers, des arbres en jeu et surtout, voilà, se porter à connaissance et cette sensibilisation. Donc, quelques chiffres clés, justement, pour la forêt de production. Donc, ça, c'est basé sur les... Oui, il y a marqué forêt de production, ça a un peu bougé la mise en page. Donc, je présente ici, en fait, les seuils de l'indice de biodiversité potentiel qui a été créé par l'IDF. Donc, c'est la branche recherche et développement du CNPF. Et donc, c'est d'avoir, voilà, une diversité, ça reprend un petit peu ce que Florent disait tout à l'heure, une diversité d'essence d'arbres autochtones, au moins cinq genres différents. Donc, ça peut inclure les fruitiers, forestiers. Une diversité de strates végétales, d'avoir les cinq si possible, ou de reconstituer les cinq. D'avoir au moins trois gros bois, donc ces 40 cm de diamètre, morts sur pied avec une diversité de stades de décomposition. D'avoir la même chose pour les gros bois morts au sol. D'avoir au moins cinq très gros bois vivants, donc de plus de 70 cm de diamètre. Et d'avoir au moins huit arbres porteurs de dendros microhabitats, dont les cinq TGB. Et donc, ça fait qu'on a entre huit et treize arbres, alors bio, c'est un peu dans le jargon, huit à treize arbres bio conservés à l'hectare. Et de manière systématique, pardon, la mise en page a bougé selon les versions d'ordinateurs, de conserver systématiquement tous les TTGB. C'est des très très gros bois qui font plus d'un mètre de diamètre, parce qu'ils ont un effet significatif pour la biodiversité. En dessous de ces seuils, c'est bien, mais ce n'est pas cosmétique, mais presque. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'effet significatif sur la biodiversité. On en a d'autres seuils, par exemple, plus de 11 arbres conservés en TGB pour augmenter la richesse à l'hectare, toujours. Pour la diversité spécifique des champignons, plus de 15 pour les chauves-souris, plus de 16 pour les oiseaux et plus de 21 pour les coléoptères. Donc, tout à l'heure, ce que je vous montrais, l'IBP, ça, c'est compatible avec les enjeux économiques. Ça l'est un peu moins. D'où l'idée d'avoir des îlots de libre évolution permanente dans sa propriété. On sait qu'il faut au moins 20% de la surface de la propriété forestière en libre évolution permanente, distribuée en différents îlots. Par exemple, si on n'est pas japonais, d'avoir au moins plus de 2 hectares en libre évolution permanente pour avoir un effet sur le bois mort et plus de 10 hectares pour avoir un effet sur les dendros micro-habitats. Alors, bien sûr, quand on n'a que 1 hectare ou quand on n'a que 1000 m², ce qui est... Il y a 83% des propriétaires forestiers qui ont moins de 2 hectares en Occitanie. L'idée, c'est quand même de conserver quelques arbres bio à l'hectare, d'essayer d'amener quelques arbres à des diamètres de 70 et plus, et de jouer son rôle, même si on a une petite surface. Par contre, effectivement, quand on a 10, 20, 30, 40, 50, 100 hectares, là, on peut se permettre de commencer à imaginer un système d'îlots. Pour arriver à cette trame, si on imagine d'avoir des grandes réserves forestières au sein de la forêt de production, et d'avoir des îlots et des arbres à l'échelle de la parcelle. D'avoir cette idée-là pour assurer une connectivité. Il existe des leviers politiques et financiers. Au niveau européen et international, il y a la stratégie biodiversité européenne qui, à l'horizon 2030, demande de protéger les dernières forêts primaires et anciennes de l'Union européenne, dont nos vieilles forêts qui font partie en France de ces niveaux-là. Il y a la motion 125 de l'Union internationale de la conservation de la nature qui dit également qu'il est primordial de préserver les vieilles forêts et forêts primaires en Europe. Au niveau national, il a été lancé en avril 2023 le plan national d'action forêts subnaturelles et vieux arbres, ou plan national d'action vieux bois, mais ils l'ont renommé plutôt subnaturelles et vieux arbres, qui vise à porter partout en France cet inventaire qu'on a mené en Occitanie, d'essayer de mener la même dynamique, en tout cas de connaître les vieilles forêts en France, parce que ce qu'on a fait, c'est en fait une caractérisation avec un protocole dédié sur un hectare, où on a fait un certain nombre de mesures, et ça nous a permis d'avoir cette caractérisation, cette typologie de vieilles forêts, parce qu'on a différents degrés de maturité au sein des vieilles forêts, et une cartographie précise. L'idée, c'est d'essayer de couvrir l'échelle nationale de cette connaissance, et d'aller vers leur préservation, notamment pour répondre aux cadres européens et aux enjeux qui les concernent. Et au niveau régional, on a la stratégie régionale biodiversité et sa déclinaison en plan arbres et carbone vivants de la région Occitanie, qui a permis la création de la réserve naturelle régionale du Montius, qui avait comme principal but la préservation d'une vieille sapinière du Sud-Alpin. C'est dans les Hauts-de-Pyrénées. Et qui développe des crédits pour permettre l'acquisition foncière de vieilles forêts dans le privé, par le conservateur d'espaces naturels d'Occitanie et Nature en Occitanie, notamment. Et d'autres structures associatives qui souhaiteraient s'investir dans ces actions de maîtrise foncière. Il y a également les fiches du plan régional de la forêt et du bois, qui est la déclinaison en région du plan national, qui est la politique forestière de la forêt publique comme privée, et qui reconnaît les enjeux liés aux vieilles forêts dans deux fiches actions, et qui reconnaît notamment dans la 4.2 qui est liée au changement climatique, que le stockage de carbone des forêts anciennes et biologiquement matures, notamment par la mise en libre évolution, sont des leviers de stockage de carbone. Et il existe aussi différents outils qui permettent d'assurer cette libre évolution des vieilles forêts, et aussi de mettre en place une sylviculture dite intégrative de la biodiversité. Donc c'est cette fameuse sylviculture qui prend en compte les seuils dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc qu'on soit en forêt publique ou privée, il y a différents outils qui peuvent être mobilisés, comme les contrats forestiers Natura 2000, ou les obligations réelles environnementales, qui est un acte notarié signé entre un propriétaire, une structure de protection de la nature, et où ça peut être tripartie un conseil départemental ou une commune, pour aller chez le notaire et se dresser un petit plan de gestion qui suivra la parcelle. Donc on peut vendre, le futur propriétaire se retrouve à devoir assurer ce plan de gestion. Il y a aussi les paiements pour services environnementaux, qui sont développés par le WWF notamment, pour justement accompagner des propriétaires qui sont déjà engagés dans la conservation forestière, de la biodiversité forestière, mais qui veulent aller plus loin, et qui se trouvent bloqués par rapport à des seuils économiques, et donc qui les aident à franchir ces seuils. C'est pareil pour le label bas carbone également, où il y a des fiches actions libre évolution, qui sont en train d'être mises en place, et il y a des réflexions autour de la forêt en traitement à couvert continu proche de la nature, ce qu'on appelle la futée irrégulière notamment. Il y a les acquisitions foncières dont je vous ai parlé, il y a également le fonds de dotation forêt préservée, je ne sais pas pourquoi l'image a sauté, qui fait également de l'acquisition en forêt privée, et en forêt publique, il y a les îlots de sénescence, ou le hors-sylviculture naturel libre évolution, et les réserves biologiques intégrales, qui sont les plus hauts degrés de conservation. Voilà, et donc les actions menées dans le Gers pour terminer. On a formé un petit groupe de travail avec la DDT du Gers, le CRPF 32, le Conseil départemental 32, et le Seine-Occitanie pour le porter à connaissance vers les propriétaires privés, et dans le territoire du futur parc, on leur proposera également de rejoindre ce groupe de travail. On accompagne également la CACG sur la forêt du lac de Mielan. On fait des remontées de données naturalistes et d'enjeux naturalistes lors des révisions d'aménagements forestiers pour la forêt publique. On accompagne également la charte forestière de territoire du futur PNR Astaracarros. On suit le collectif Tronc commun piloté par Arbre et Paysage, et on mène des actions de sensibilisation et des tournées forestières avec l'ONF et le CRPF, et notamment ici Paysages et de Marciac. Merci pour votre accueil. Et voilà. Applaudissements